Musique Bonjour à tous et bienvenue sur RCtuto.fr Aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'optionnage de notre Dagoma Disco Easy 200 Alors aujourd'hui nous allons imprimer cette petite pièce Cette petite pièce c'est un anti-wobble Ça vous permet d'éviter que vos axes filetés verticaux ne bougent comme ça pendant l'impression Donc cette petite pièce est disponible sur Thingiverse C'est une petite pièce qui était disponible aussi sur la Discovery 200 Et qui n'a pas été ajoutée sur le kit de la Disco Easy 200 Mais que vous pouvez installer très facilement Donc on va lancer l'impression de cette petite pièce Ça prend 10 minutes à imprimer On va suivre avec vous l'impression directement Et après on passera à l'installation Donc vous mettez votre fichier dans Cura Et vous le sauvegardez sur la carte mémoire La carte mémoire on va l'installer dans la machine Comme la dernière fois tout simplement Et on va allumer la machine Ce qui va nous permettre de mettre en route l'impression tout de suite On va vous laisser avec l'impression en accéléré Et on se retrouve tout de suite pour l'installation de la pièce Et on va vous laisser avec l'installation de la pièce Et on va vous laisser avec l'installation de la pièce Merci d'avoir regardé l'option de la pièce Voilà donc vous pouvez prendre votre petite spatule, on va démouler notre pièce et le surplus. Donc vous voyez la pièce est brute d'impression donc on a des supports ici en dessous comparé à la pièce finale qui est comme ceci donc il va maintenant falloir passer à l'étape d'enlever les supports donc vous prenez une lame, vous faites attention à ne pas vous couper et vous glissez tranquillement ici la lame sur la jonction entre la pièce et le support voilà comme ceci. Les supports, l'avantage des supports sur la Disco Easy 200 c'est qu'ils sont vraiment simples à enlever comparé à d'autres imprimantes donc vous faites quand même attention à ne pas vous blesser. Voilà comme ceci vous voyez encore un peu de pièces à nettoyer. Voilà donc vous voyez ça c'est les supports donc c'est un maillage de soutien qui va vous permettre de maintenir la pièce quand une partie de la pièce est dans le vide pendant l'impression. Voilà donc nous avons ici nos deux petites pièces donc forcément le dessus est plus propre que le dessous mais de toute façon là on n'est pas sur une recherche de qualité. Donc maintenant l'étape suivante ça va être de venir installer ça ici sur la machine en haut donc on va tout de suite vous changer la caméra pour vous montrer l'étape à suivre. On va prendre notre tournevis qu'on a eu dans le kit et on va démonter notre machine ici et ici des deux côtés comme ceci et nous allons enlever la pièce. Maintenant qu'on a cette pièce ci on va venir desserrer ici nos quatre vis pour pouvoir venir installer cette partie comme ceci. Voilà donc les écrous ici à l'intérieur viennent s'installer dans cette pièce ci et ces écrous là prennent la place de ceux d'avant. Voilà donc on va desserrer ça et installer nos anti wobbles. Vous prenez votre pièce, vous l'installez comme ceci à l'intérieur, voilà elle prend très bien sa place et on vient installer nos petits écrous et serrer. Comme ceci vous pouvez replacer la pièce sur vos axes, voilà on peut passer à l'autre côté. La même démarche que tout à l'heure, comme ceci et nous pouvons venir réinstaller sur nos axes notre pièce. Vous pouvez maintenant serrer, comme ceci vos anti wobbles sont installés, nous allons maintenant passer au haut de la machine. Nous avons repassé ici notre tube avec le filament, on va venir maintenant insérer nos axes et notre tige filetée sur nos pièces, votre anti wobble ici doit venir sur le haut de l'axe, comme ceci vous pouvez maintenant serrer, votre anti wobble est maintenant installé. Voilà donc nous avons optionné un petit peu notre Dagoma Disco Easy 200, donc maintenant avec les anti wobbles, vous voyez les tiges filetées ne bougent plus du tout, alors on les voyait dans nos vidéos précédentes, on les voyait bouger un petit peu comme si elles étaient vrillées, en réalité elles n'étaient pas fixes en haut. Donc voilà donc maintenant c'est chose faite, c'est fixe, c'est une option qui vous prend 20 minutes à imprimer, environ 4 grammes de plastique, donc très très peu, voilà c'est sympathique parce qu'on peut du coup optionner sa machine tranquillement. Voilà donc on va lancer très rapidement une première impression pour tester ça, on vous fera un retour dans la prochaine vidéo, donc merci à vous de nous avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos, à nous faire un petit like sur notre page Facebook et une petite visite sur notre site www.rc-tuto.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram www.rc-tuto.fr, c'était un tutoriel qui vous a été présenté en collaboration avec Dagoma, Asiatizobi, O-Speed Drive et Team Tetsujin, nos partenaires. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501